Théryel, Thélus, en dehors de votre fou, il n'y a pas de tout pour. Mais j'aime bien, mais j'aime bien Théryel. Bon, et m'gou qu'est-ce pour M. Martelly? Gap et le chiffre qui est tombé là, en fait, vous parlez d'une bonne gestion des ressources de l'État pour capables d'un corps pour faire son besoin fériau, notamment à partir de son premier jour. Gou a-t-il qui sortit l'ami amiral, le 7 mars, qui fait état justement de M. Martelly, qui n'est pas tout à fait un très bon gestionnaire de ses propres avoirs financiers. Et que trois maisons que la banque obligée saisit et qu'on ne peut pas payer normalement et qu'on ne peut pas payer. ou pas un négociable, même l'hôpital peut faire poursuite contre eux-mêmes, peut-être pas payer billes. Qu'est-ce qu'ils ont, à partir de ces données disponibles, de vos propres gestions, de vos propres affaires, qui garantit qu'ils ne gagnent pas toute l'agence, tous les chiffres, qu'ils ne peuvent pas gérer, ou bien qu'il s'agit des affaires de l'État? Très facile. Premièrement, la question de l'hôpital est fausse. La question des investissements, elle est vraie. Faut me dire que, d'ailleurs, pouvoir investir dans trois maisons, ça veut dire beaucoup. Et Donald Trump l'a fait. Donald Trump a perdu beaucoup d'avoirs quand il y a eu ce phénomène qui vient de télévasser. Encore, crash économique, ça. Et c'était un bagage qui rivait tout le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas responsable de mes investissements. Si vous voulez, je vous mets en contact avec madame Natacha Magloire, qui a tout géré pour moi. J'ai perdu trois maisons, ça n'a rien changé de ma vie. J'ai continué. Donc, ça veut dire que ça arrive dans la vie. Même, j'ai un emballement. J'ai eu une carrière à succès, mais j'ai eu de mauvais balles. L'essentiel, c'est que le bilan reste positif. Mais par rapport aux affaires de l'État, est-ce qu'il y a une garantie que vous pouvez être un très bon gestionnaire? Encore, pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire, ça fait deux secondes que je vous ai dit que tout avait été géré par madame Natacha Magloire, mon real estate agent. Il y a d'autres questions? Est-ce que nous ne pouvons pas risquer au moment où il faut rendre compte que tel aspect qui était géré, ce n'est pas où tu es responsable? Je reste un homme honnête. D'ailleurs, je vous dis que cette partie de cette question d'hôpital est fausse et que pour les investissements, c'est vrai. Quand j'ai dit des bêtises, je l'ai avoué. Quand j'ai descendu le ping-ping, je l'ai avoué. Donc maintenant, je reste honnête malgré tout, malgré mes déboires. Je reste honnête. Et soyez-en confiant, je resterai honnête. Mais être honnête serait que vous prenez contact avec la banque là et vous négociez avec elle. C'est que? Serait que vous prenez contact avec la banque et vous négociez avec elle. Non, il a le droit, il a le droit. C'est bon, il a le droit. Je vais prendre ça depuis hier. Posez, 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 posez. Mon courant, laissez-moi, laissez. Je peux répondre à monsieur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez négocié à madame, non? Avec la banque. Je vais vous dire. Je vous dis que madame Magloire est responsable de mes investissements. Ça s'est passé mal, tout comme monsieur Trompe. Ça s'est passé mal et monsieur Trompe reste un grand homme. Si vous voulez maculer et faire de moi un petit homme, allez-y. Je continue sur ma voie. Merci. Merci. Compliment, tête, cadre.